Bonjour, j'avais quelques questions à vous poser. Qu'est-ce que signifie pour vous préserver une amitié ? Pour moi, je veux dire qu'il faut toujours être sincère avec l'ami. Et toujours faire la... pas mentir ou des trucs comme ça. D'accord. Pensez-vous que vous êtes incomprise lorsque vous parlez d'avenir avec vos parents ? Oui. Ils sont assez ouverts d'esprit, ils sont assez... Oui. D'accord. Trouvez-vous qu'une punition est normale après une bêtise ou après avoir été effrontée ou malpolie avec les parents ? Oui. Oui. Quand vous pensez à la vie qu'ont eu vos parents, vous vous voyez vivre de la même manière ou vous espérez vivre autrement ? Vous imaginez la même vie qu'eux ? Euh... non, pas. On va dire plus moderne. Oui. A l'école maintenant, trouvez-vous que les moyens mis à votre disposition sont suffisants ou obsolètes ? Suffisants. Suffisants. Pensez-vous que dans le futur, vous arriverez à vous projeter vers un emploi qui puisse vous convenir ou pour vous le futur est incertain ? Un futur qui peut nous convenir. D'accord. Avez-vous déjà subi le harcèlement scolaire ? Non. On est bien en France ? Oui. Oui. Et pensez-vous être en sécurité sur le trajet de l'école ? Oui. Oui. Super, je vous remercie mesdemoiselles. Bonne journée. Merci à vous. Qu'est-ce que ça signifie pour vous préserver une amitié ? Toujours s'envoyer des messages, se voir de temps en temps et tout. Savoir si ça va, voilà, prendre des nouvelles et faire quelques, on va dire chaque jour, mettre une petite pierre à l'édifice. Exactement. D'accord. Trouvez-vous qu'une punition est normale après une bêtise ou après avoir été effronté ou mal poli avec les parents ? Ben oui, je pense qu'une punition, si on parle mal ou quelque chose d'autre, ça méritait. Quand vous pensez à la vie qu'ont eu vos parents, vous vous voyez vivre de la même manière ou vous espérez vivre autrement ? Ben ça va, ils ont une belle vie je trouve. Il reste encore de belles années. A l'école maintenant, trouvez-vous que les moyens mis à votre disposition sont suffisants ou obsolètes ? Je pense que ça devrait s'améliorer quand même. Après, je trouve que c'est pas mal. C'est au niveau du matériel ou du programme scolaire qu'il faudrait améliorer ? Le programme scolaire. Le programme. Pensez-vous que dans le futur, vous arrivez à vous projeter vers un emploi qui puisse vous convenir ou pour vous le futur est incertain ? C'est incertain. Incertain. Juste en répondant par oui ou non, avez-vous déjà subi le harcèlement scolaire ? Non. Quelle est l'image que vous avez globalement du pays ? De la France ? Oui. On est dans un beau pays, c'est notre pays, c'est bien. Super. Vous vous sentez en sécurité sur le trajet de l'école ? Oui, oui. Super, merci beaucoup. De rien. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que signifie pour vous préserver une amitié ? Préserver une amitié, c'est être toujours là quand elle en a besoin, prendre soin d'elle. Quand vous voyez la vie qu'ont eu vos parents, vous vous voyez vivre de la même manière ou vous espérez vivre autrement ? Ah, je préfère vivre autrement, c'est une galère. Non. Les moyens mis à votre disposition à l'école, ils sont suffisants ou obsolètes ? Ils ne sont pas assez suffisants. Pensez-vous que dans le futur, vous arrivez à vous projeter vers un emploi qui puisse vous convenir ? Ou pour vous, l'île incertain ? Avenir incertain ? Oui. Avenir incertain. Vous sentez-vous en sécurité sur le trajet de l'école ? Euh, non. Parce qu'en fait, dans le bus, il y a des pervers. Avec tout ce qu'on entend en ce moment. Ouais, l'eau là qui a fini dans une valise. Merci en tout cas pour ces questions. De rien, monsieur. A bientôt. A bientôt. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Qu'est-ce que signifie pour vous préserver une amitié ? Tu racontes à ton amie ou à toi ? Je ne sais pas. La préserver, c'est-à-dire avoir des petits gestes d'attention. Ben oui. Il faut en avoir tout le temps pour vous. Oui. D'accord. Pensez-vous que vous êtes incomprise lorsque vous parlez d'avenir avec vos parents ? Oui. Trouvez-vous qu'une punition est normale après une bêtise ou avoir été effrontée ou malpolie ? Ben oui. D'accord. Quand vous pensez à la vie qu'ont eu vos parents, vous souhaitez vivre de la même manière ou vous espérez une vie autrement ? La même manière. La même manière ? Non, une vie autrement, parce que ce n'était pas comme avant. Ouais, ben... A l'école, maintenant, trouvez-vous que les moyens sont suffisants ou obsolètes ? Obsolètes. Obsolètes. Par rapport au matériel ou au programme scolaire ? Matériel. Matériel, oui. Matériel, d'accord. Si tu le sais, oui. Pensez-vous que dans le futur, vous arrivez à vous projeter vers un emploi qui puisse vous convenir ou pour vous, le futur, il est incertain ? Il est incertain, le futur. Incertain aussi ? D'accord. Juste pour répondre par oui ou par non, est-ce que vous avez déjà subi le harcèlement scolaire ? Non. D'accord. Quelle est l'image que vous avez globalement du pays ? C'est-à-dire ? Ben, globalement, est-ce qu'on est bien en France quand même ? Ben, on est bien en France. Oui, alors il y a beaucoup d'améliorations à faire. Non, j'aime bien. D'accord. Vous sentez-vous en sécurité sur le trajet de l'école ? Oui. Super. Je vous remercie pour ces quelques réponses. Merci. Au revoir. Super, mademoiselle, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que signifie pour vous préserver une amitié ? Ben, préserver une amitié, être là pour ses amis, leur donner confiance en soi, leur dire quand ils ont raison et quand ils n'ont pas raison, leur dire surtout la vérité. Super. Pensez-vous que vous êtes incomprise lorsque vous parlez d'avenir avec vos parents ? Ça dépend. Ça dépend. Trouvez-vous qu'une punition est normale après une bêtise ou aurait été effrontée ? Ça dépend. Quel genre de punition ? D'accord. Quand vous pensez à la vie qu'ont eu vos parents, est-ce que vous vous imaginez la même ou vous voulez vivre autrement ? À peu près la même. À peu près la même, merci. À l'école, maintenant, trouvez-vous que les moyens qui sont mis à votre disposition, ils sont suffisants ou obsolètes ? Non, suffisants. Suffisant. Le programme, le matériel, pour vous, c'est correct. D'accord. Pensez-vous que dans le futur, vous arrivez à vous projeter vers un emploi qui puisse vous convenir ou pour vous, le futur, il est incertain ? Me projeter vers un futur... Vous avez déjà une idée du métier que vous voulez faire ? Oui. D'accord. Avez-vous déjà, juste en me répondant par oui ou par non, avez-vous déjà subi le harcèlement au scolaire ? Non. Non ? D'accord. Quelle est l'image que vous avez globalement de la France ? Ben, il y a beaucoup de trucs qui se passent en France, mais ça va. Ça va. Et vous vous sentez en sécurité sur le trajet de l'école ? Ça dépend. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui. Mais... Globalement, vous n'avez jamais eu à vous soucier ? Voilà. Super. Je vous remercie pour ces quelques instants. Merci. Messieurs, bonjour. Vous vous appelez comment ? Bonjour, je m'appelle Dylan. Je m'appelle Ozan. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que signifie pour vous préserver une amitié ? Préserver une amitié, c'est respecter la loyauté de chacun, je pense, et se soutenir mutuellement. Voilà. Super. Pareil ? Je dirais pareil, entretenir une confiance, c'est-à-dire savoir qu'on peut compter l'un sur les autres. C'est primordial. Super. Super. Pensez-vous que vous êtes incompris lorsque vous parlez d'avenir avec vos parents ? Moi, je ne pense pas forcément parce qu'il y a une certaine entente vis-à-vis de mes parents, mais je pense que, dans la généralité, les parents ne sont pas forcément en raccord avec ce que l'élève ou l'étudiant en question pourrait vouloir plus tard. D'accord. Donc, en fait, ils vous laissent un peu libre choix de choisir votre métier. Ça dépend de quel part. Je pense qu'il peut y avoir certaines confusions, étant donné qu'au niveau de la jeunesse, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, que ce soit sur les réseaux sociaux et j'en passe. Ils n'ont pas conscience encore de ces métiers et du potentiel qu'ils peuvent renfermer. Mais je pense qu'avec une bonne communication, ils peuvent comprendre. En ce qui concerne mes parents, ils ont été très compréhensifs. Et je pense que, oui, avant tout, c'est une bonne entente, comme mon ami l'a dit. Et ouais, sincèrement, on se sent assez compris. On se sent assez compris, oui. Merci. Est-ce que vous trouvez qu'une punition est normale après une bêtise ou après avoir été effronté ou malpoli avec les parents ? Toujours rester un peu dans les lois, mais peut-être une fessée ou quoi, pour un peu recadrer. Parce que si la personne, elle grandit avec une cuillère en bois, je crée des citations, forcément, elle va être un peu pourri gâtée, je pense. On essaye de recadrer bien comme il faut les petits. Super pensé pareil ? Oui, exactement. Je pense que les punitions, ça reste quand même quelque chose d'assez important pour l'éducation d'un enfant. Il faut que ça lui marque pour qu'il apprenne. Si on pardonne tout sans aucune répercussion, automatiquement, il va prendre ça à la légère. Mais autant, comme l'a dit mon ami, encore une fois, il faut faire ça avec diplomatie. Super. Quand vous pensez à la vie qu'ont eu vos parents, vous vous voyez vivre de la même manière ou vous espérez vivre autrement ? La vie de mes parents était assez compliquée, donc j'espère vivre autrement. Mais moi, ce serait grâce à eux, si je pourrais vivre autrement. Bien sûr, par les moyens qu'ils me donnent. Je souhaiterais vivre dans les mêmes principes et valeurs dans lesquels ils ont pu grandir, avec plus d'argent. Super. Maintenant, par rapport à l'école, vous, vous trouvez que les moyens mis à votre disposition, ils sont suffisants ou ils sont obsolètes ? Les moyens à notre disposition. Moi, personnellement, franchement, tout va pour le mieux. Mais concernant le travail, le programme, etc., moi, je trouve que ça nuit un peu à tous mes projets personnels. Ça prend trop sur mon temps personnel. D'accord. Vous trouvez qu'en fait, on n'est plus face à la réalité par rapport au programme scolaire ? Aujourd'hui, peut-être qu'il faut vraiment moderniser toute notre institution scolaire parce que, comme le disent certains, on est un petit peu à la ramasse comparé au reste de l'Europe. Je pense que ça dépend des personnes. Moi, personnellement, tant donné que je travaille à côté, tout comme mon ami, on aimerait avoir plus de temps libre pour pouvoir se consacrer sur certains projets personnels. C'est vrai qu'à 17h ou à 18h, quand un élève rentre et qu'il commence à travailler sur ses devoirs, parce qu'on essaie d'avoir ce côté divertissement les deux heures et les devoirs les prend finalement. Ça veut dire qu'à 18h, on rentre, on travaille sur les devoirs et ensuite sur les projets personnels. On n'a plus le divertissement qu'on avait quand on était jeunes. Exactement. Vous pensez à peu près pareil aussi ? Oui, je pense à peu près pareil. Je dirais que le système scolaire nous encombre un petit peu et que nous devenons plus étudiants qu'adolescents. C'est vrai. Super. Merci. Et vous pensez que dans le futur, vous arrivez à vous projeter vers un emploi qui puisse vous convenir ou pour vous, le futur, il est incertain ? Moi, l'emploi, tout comme mon ami, je pense qu'il est très, très certain. Vous savez déjà ce que vous voulez ? Oui, on est déjà dans ce qu'on veut. Vous faites quoi si ce n'est pas indiscret ? On travaille sur nos PC. Super. Développeur, programmeur ? Affluenceur ? Non, pas influenceur. On aime bien appuyer sur le clavier et en tirer des sous, on va dire ça comme ça. D'accord. Dans la légalité toujours. Avez-vous déjà subi un harcèlement scolaire ? Non, jamais. Oui, et je m'en suis vite débarrassé par la violence, ça a été très efficace. Quelle est l'image que vous avez du pays globalement ? Franchement, globalement, elle est correcte. Moi, personnellement, je ne m'attache pas forcément peut-être à l'histoire. J'aime bien l'histoire. Mais dans le cadre actuel, je ne porte vraiment aucune attention. D'accord. Vous pareil ? Un pays qui, je pense, s'en sort très bien, mais qui manque de patriotisme dans la globalité. Super. Excellente réponse. Je la partage complètement. Et en fait, une dernière question. Est-ce que globalement, vous vous sentez en sécurité sur le trajet de l'école ? Moi, ici, je pense que oui. Il n'y a pas forcément de désagrément. Il y a des personnes qui sont globalement gentilles. Oui, d'où il vient, c'est un peu différent. Exactement. Je suis autre part, près de Paris, et automatiquement... Pas automatiquement, mais je dirais qu'il y a eu des problèmes avec des personnes qui étaient justement sur mon chemin à l'école, qui étaient là vraiment et qui rackettaient en masse. Oui. Et je me suis tout autant débarrassé d'eux par la violence. Et ça a été très efficace. Comme quoi, on dit que ça ne résout pas tout, mais de nos jours, on ne peut plus en fait faire l'impasse. Exactement. Il y a des personnes qui ne connaissent pas la diplomatie et qui réussissent dans la vie grâce à la violence. La seule façon de les décourager, c'est de montrer qu'on combat le feu par le feu. Super. Merci pour votre réponse. Vous avez été vraiment sympa. Je vous en prie, vous aussi. Je vous en prie, vous aussi. Merci.